Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'évolution des prix du tabac et du vin en Suisse et les comparer à l'évolution globale des prix capturés par l'IPC. En ce qui concerne les tabacs, l'augmentation des prix du tabac est beaucoup plus forte que l'augmentation des prix de tous les biens composant l'IPC suisse entre 1983 et 2020. Les producteurs ont pu se le permettre grâce à l'inélasticité de la demande. Pour démontrer cette inélasticité, selon la communauté suisse de l'industrie de la cigarette, entre 1999 et 2020, la consommation a baissé de 39% tandis que le prix a augmenté de 91%, ce qui se traduit par une élasticité de 0,42, un bon point pour les producteurs. Toutes choses égales par ailleurs, cela implique que la part budgétaire consacrée aux cigarettes dans le panier type de consommation augmente, ce qu'on constate pour toutes les décennies sauf une entre 2000 et 2009. Cette évolution est due à deux principaux facteurs, l'évolution de la taxe spécifique et la volonté des producteurs. Sur l'augmentation de 2,5 francs entre 2005 et 2015, 90 centimes étaient dues à l'augmentation de la taxe et 1,60 à la volonté des producteurs. On pourrait croire qu'ils sortent grand gagnant. Et pourtant, chaque fois qu'une taxe supplémentaire est introduite, son fardeau est en partie supporté par les producteurs, qui ne parviennent pas à la reporter entièrement sur les consommateurs, sauf si la demande est totalement inélastique. Ensuite, dans l'absolu, la part des taxes dans le prix des cigarettes est aujourd'hui majoritaire. Selon l'OFS, en comptant l'impôt sur le tabac, la TVA et les fonds de prévention, l'État prélève 60% du prix d'un paquet de cigarettes. Aujourd'hui, le prix est à peu près de 9 francs. Ce chiffre considérable fait que les produits dérivés se vendent de plus en plus. Pour ce qui est des produits substituables, on ne peut qu'estimer que l'arrivée des cigarettes électroniques sur le marché et fait baisser les ventes de cigarettes basiques, puisque nous n'avons pas les chiffres et qu'elles représentent un tout petit marché. D'après nos analyses, nous pensons que le prix des tabacs va servir une augmentation décroissante, puisque le degré de concurrence, les coûts de production et la demande resteront stables. L'augmentation sera uniquement due à la volonté des producteurs, puisque d'après la Confédération, le Conseil fédéral a entièrement exploité sa compétence en matière d'augmentation de l'impôt sur les cigarettes. En ce qui concerne le vin, l'IPC et l'IPX sont fortement augmentés durant les deux premières décennies. Puis les courbes se sont affaiblies, mais il y a de plus en plus d'irrégularités. En 40 ans, il y a eu une augmentation de 23% pour l'IPX et 50% pour l'IPC. Les fluctuations visibles sur ce graphe sont dues aux crises. Ces dernières provoquent une baisse de revenus, donc une baisse de consommation, ce qui exerce une pression à la baisse sur les prix. La consommation de vin diminue pendant les crises, car ce n'est pas un bien de première nécessité. En ce qui concerne les sous-catégories de vin, on constate que le champagne subit de fortes variations. Ceci étant dû aux réductions des prix dues aux fêtes de fin d'année. On constate que les parts budgétaires des différentes sous-catégories de vin sont assez fluctuantes selon la période et la nature du vin. Les effets de mode peuvent en partie expliquer ces fluctuations, mais d'autres facteurs interviennent aussi comme les changements de qualité, les techniques de production, les normes environnementales ou la concurrence nationale et internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501